Des parents masqués, aux abords des écoles de Souffel. Mardi, l'atmosphère de la rentrée scolaire était bien particulière. En élémentaire, interdiction formelle de rentrer dans la cour. Alors tu vas trancher en salle 3, si tu es chez moi. C'est pas évident, pour les enfants aussi c'est difficile, mais c'est comme ça il faut. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des restrictions et il faut leur dire dès le début. C'est comme ça. On se retient de ne pas pleurer là. Non c'est dur. C'est normal après tant de mois, confiner à la maison. Ensemble, c'est difficile. Toi tu te mets sur le point. Garantir la distanciation sociale et les gestes barrières, écoles et mairies ont uni leurs efforts pour apporter un maximum de sécurité. Sur les mêmes bases qu'après le déconfinement. Maintenant il y a juste une adaptation à faire, le protocole s'est légèrement assoupli. C'est une adaptation par rapport à ce qu'on a connu au mois de juin. La grande différence c'est que les enseignants seront masqués toute la journée, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être un petit message à faire passer aux parents aussi, en leur disant de vraiment venir aux abords des écoles masquées. Parce que ça me paraît important que là où il y a des regroupements, on prenne vraiment toutes les mesures. On pose son cartable à ses pieds et on va aller, vous me suivez, on va aller se laver les mains aux toilettes. Très contraignant parce que l'année dernière on pouvait encore l'enlever au mois de juin quand on était loin des élèves. Donc là ça va être tout nouveau pour nous de garder le masque tout le temps et de se faire entendre et comprendre par les élèves. Voilà. Il est 9h, les CP entrent à leur tour. Petite exception, un seul parent peut accompagner l'enfant dans la cour, pas plus loin. Bonjour Walid, ta maman va t'accompagner aux toilettes, tu vas bien te laver les mains et ensuite tu pourras aller te ranger sur un trêve. D'accord ? On fait avec, on n'a pas le choix, je pense que ça ira très bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En élémentaire, à Rapp et Danenberger, 446 élèves ont fait leur rentrée. Bonne journée à tous les systèmes ! Bonne journée à tous les systèmes ! A l'école des Tilleuls, comme au Coquelicot, après les moyens et les grands, les petits sont rentrés en décalé. Et maman a eu le droit d'entrer. Les enseignants rassurent quand même beaucoup, même avec les petits, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour rassurer vraiment tout le monde. On n'a pas pu bien les accueillir fin juin, avant l'été. Normalement, on fait des petites visites de l'école, on accueille, on fait des admissions pour la rentrée prochaine. C'est entre guillemets les seuls parents qui ont le droit de rentrer ce matin exceptionnellement dans les classes. Comme ça, au moins on essaye de faire une sociabilisation accélérée, mais au moins dans la tranquillité, dans la sérénité. Au Coquelicot, on a choisi de garder les récrets séparés, chacun son espace. Un par un, les élèves découvrent la maternelle. C'est indispensable, c'est pour la sécurité de tous, donc il n'y a pas de souci, on accepte. Puis c'est la première rentrée, donc on ne connaît pas d'autres rentrées, voilà, ça ne nous change pas trop. Malgré tout le protocole sanitaire, c'est un peu compliqué les arrivées, les sorties pour les parents. Finalement, voilà, tout s'est bien passé, tout le monde est rentré à l'école et on est très contents de retrouver les enfants. A l'école des Tilleuls et des Coquelicots, 280 élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Bonne rentrée ! Bonne rentrée ! Bonne rentrée ! Bonne rentrée !